Je suis la nouvelle secrétaire générale du Conseil de déontologie journalistique, nouvelle en fait depuis le mois de mai. Et auparavant, dans ma fonction précédente, je travaillais au Conseil supérieur de l'audiovisuel où je dirigeais le département études et recherches. J'avais déjà eu l'occasion de travailler sur les questions de représentation de la diversité dans les médias audiovisuels, particulièrement en télévision. Et un élément que je trouve commun ici dans tout ce qu'on a entendu, c'est en termes de solutions, en termes de réponses à apporter. On a entendu que les journalistes étaient mis en question, le travail des journalistes. On a entendu que la question des représentations médiatiques globales était questionnée. On a entendu ici des pistes de solutions en contre-projet. On a évoqué les réponses des associations de terrain. Et en fait, lorsque j'ai travaillé sur ces questions de représentation de la diversité dans le champ médiatique, très clairement, il apparaissait que les solutions ne s'organisaient pas sur un volet uniquement. Ce ne sont pas uniquement les médias qui sont en question. Ce n'est pas uniquement la société qui est en question. Ce sont les deux ensemble. Et ces deux éléments, d'une part les médias et d'autre part la société, ils ne sont pas non plus uniformes. Ils se découpent en différentes instances qui peuvent agir à chaque fois de manière très spécifique. Dans les médias, par exemple, le travail peut être réalisé au niveau de la direction d'une chaîne de télévision qui peut choisir, par exemple, de travailler à la diversité de ses équipes, faire en sorte qu'au sein du média, plusieurs personnes, que tout type de personnes soient représentées au sein des équipes. Ça peut être une réponse au niveau éditorial où le responsable de la rédaction va être attentif au fait de, dans la manière de dessiner et de donner ses lignes, ses directives à ses journalistes, va permettre, par exemple, de travailler la diversité d'informations, de davantage faire attention à des experts femmes, par exemple, ou d'aller chercher, de faire attention à aller chercher d'autres diversités de terrain. La réponse, elle peut être sur le plan professionnel. Et là, c'est, par exemple, le conseil de déontologie qui va définir des lignes de bonne pratique en matière de journalisme, de traitement de l'information. La réponse, elle peut être aussi individuelle. C'est-à-dire que chacun, chaque journaliste, chaque travailleur dans l'audiovisuel, je parle de l'audiovisuel parce que c'était à ce moment-là que j'ai travaillé sur cette question-là, qui peut intérioriser une série de choses pour améliorer, justement, cette question de la diversité, trouver en lui des éléments qui font qu'il ne va pas nécessairement travailler sur des questions issues de la diversité parce qu'il se raccroche aux personnes qui lui ressemblent. D'abord, aux personnes qui ont été dans les mêmes écoles, qui fréquentent les mêmes milieux que lui. Et donc, c'est se remettre en question personnellement. Sur le plan de la société, ce sont des réponses qui doivent venir du terrain de la part des associations qui, elles-mêmes, peuvent travailler le terrain, peuvent travailler les médias aussi, dans leur relation avec les médias et mettre à l'agenda des questions qui ne viennent peut-être pas naturellement. C'est l'enseignement qui peut également remettre des questions à l'agenda. C'est d'autres associations de terrain qui peuvent construire des contre-projets pour, justement, mobiliser les choses. C'est le politique qui peut dessiner des politiques multiculturelles d'intégration de manière globale. Et donc, la réponse, elle n'est pas dans le champ, dans un seul champ. La réponse, elle est à traiter globalement. Néanmoins, ça ne veut pas dire que les médias ne doivent pas s'interroger. Et donc, dans ce nouveau métier que j'ai maintenant, la question se pose plus particulièrement sur la question du traitement de l'information. Et sur la question du traitement de l'information, il faut rappeler un élément qui est central. Je vais aller très rapidement sur ces principes-là, mais c'est pour qu'on intègre bien jusqu'où on peut intervenir. Et ce que l'on peut faire en matière de déontologie journalistique, c'est que, donc, ce qui vaut comme principe dans les démocraties, c'est le principe de liberté d'expression. Et ce principe de liberté d'expression, qui entend que tout type d'opinion puisse s'exprimer de la plus choquante à la plus provocante, ayant ce compris des opinions qui ne sont pas nécessairement majoritaires, qui ne sont pas du sens, d'un sens communément accepté, eh bien, cette liberté d'expression, qui est le principe, elle connaît des exceptions et des exceptions qui sont permises de manière... qui sont autorisées de manière spécifique. C'est-à-dire qu'elles doivent répondre à des objectifs précis, elles doivent garantir une équité dans le traitement, elles doivent porter sur des sujets bien précis. Et dans ce régime de liberté d'expression, qui est un principe démocratique, coexiste le principe de liberté de presse, c'est-à-dire le droit, pour le journaliste, d'informer de questions d'intérêt général vers le public. Et c'est également pour le public, par rapport à cette question de liberté de presse, et c'est également pour le public, c'est le droit d'être informé. Et cette liberté de presse, à partir du moment où on est dans un régime démocratique, entend donc qu'on ne peut pas intervenir a priori sur un contenu journalistique. On ne peut pas interdire la publication avant diffusion. C'est donc toujours a posteriori, quand les choses ont été publiées et diffusées, que l'on peut intervenir. C'est le principe même de la liberté d'expression qui veut que cela fonctionne comme cela. Et donc, dans ce régime où on intervient après coup, où on contrôle après coup ce qui se passe, le journaliste, et quand je dis journaliste, c'est à la fois les professionnels ou les non-professionnels, c'est tout qui a une activité d'information, eh bien, il a à répondre à des différentes normes. Et ces différentes normes, elles sont de l'ordre de la loi, donc il doit s'y plier. Elles sont de l'ordre de la déontologie, c'est-à-dire des règles que la profession se donne à elle-même. Et elles sont de l'ordre de l'éthique, c'est-à-dire des règles personnelles que la personne se donne. Et pourquoi est-ce si important pour la profession journalistique de s'autoréguler, de se donner des règles professionnelles, et des règles internes ? Pourquoi est-ce si important ? On pourrait, à la limite, se dire, voilà, on pourrait uniquement fonctionner dans le droit et dans l'éthique, et entre les deux, on s'arrange comme on peut. Et en fait, l'importance d'avoir une autorégulation, c'est parce que ce droit du journaliste informé, il est très puissant, puisqu'il fonctionne dans cette liberté d'expression, dans cette liberté de la presse, et qu'il peut, effectivement, et que cette liberté lui donne le droit d'aller sur tous les terrains, d'aller titiller le politique, d'aller titiller la justice, d'aller déterrer des choses qui ne sont pas agréables à entendre pour tout le monde. Et donc, il est important pour lui de défendre son indépendance, à intervenir sur des questions. Et pour garantir son indépendance, le moins il y a de règles, de droits qui viennent le contraindre, au mieux c'est, parce que la tentation, à partir du moment où le fonctionnement, le traitement médiatique ne fonctionne pas bien et où il y a des problèmes qui se posent à répétition, forcément, le droit va vouloir, le législateur va vouloir intervenir. Et la tentation, elle est grande, en ce faisant, de limiter la liberté d'expression, la liberté de presse du journaliste. Et donc, le journaliste, pour défendre son autonomie, son indépendance, surtout par rapport à ses pouvoirs extérieurs, va vouloir absolument se doter de normes internes. L'autre élément, un autre élément qui est essentiel par rapport à ce fonctionnement de l'autorégulation, c'est qu'il est important de se donner des règles internes pour le journaliste, parce qu'il a une responsabilité sociale. Lorsqu'il rend compte d'informations dans l'intérêt général, il rend un service à la société. Mais ce service à la société, il a en contrepartie un élément fondamental qui est celui de la responsabilité sociale. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout n'importe comment, on le fait suivant des règles qui sont claires, transparentes, connues de tous. Et c'est ce qui permet, finalement, de construire ce rapport de confiance avec le public, ce qui fait que c'est ce qui distingue, finalement, à la fois cette responsabilité sociale, ce contrat de confiance, c'est ce qui distingue le journaliste, donc celui qui a une activité d'information, de tout qui voudrait simplement poster une opinion, donner une opinion, sans respecter ces règles déontologiques. Et donc, c'est ce qui fait cette différence, c'est ce qui fait l'importance de l'autorégulation. Alors, l'autorégulation journalistique en Belgique, francophone et germanophone, elle est officialisée depuis décembre 2009. Il y a eu des tentatives auparavant, il y a eu un système qui a existé auparavant, mais je ne vais pas refaire l'histoire ici. Mais donc, officiellement, on a depuis décembre 2009, dans la partie francophone et germanophone du pays, un conseil de déontologie qui résulte d'un engagement commun à la fois entre les journalistes et les éditeurs de médias. Et donc, c'est porté par ces deux grands groupes. Et c'est inscrit dans un décret et c'est financé de manière récurrente, ce qui permet d'assurer un fonctionnement pérenne et un fonctionnement durable et réflexif sur la profession de journaliste. Le conseil de déontologie en lui-même est organisé entre un secrétariat général qui, je veux dire, passe les plats et prépare les travaux d'une instance qui, elle, est bénévole et qui est composée à la fois de journalistes, d'éditeurs de médias, de rédacteurs en chef et de membres de la société civile. C'est une des particularités. Ce ne sont pas que des journalistes. Bien sûr, c'est la profession qui tranche, qui travaille sur les questions de déontologie journalistique. Bien sûr, c'est normal, c'est logique. Mais au-delà de ça, c'est ouvert à la société civile et ça permet d'aller chercher également des idées hors du noyau purement collectif de la profession. Alors, quel est le rôle du conseil de déontologie ? Trois rôles principaux. Dire la déontologie, c'est-à-dire réfléchir à ce qu'est la déontologie et édicter les normes. En quoi consistent les normes déontologiques ? Il faut pouvoir les dire, les mettre dans des textes. Et ces textes, c'est à la fois un code de déontologie qui a été rédigé en 2013 et c'est également différentes recommandations, différentes directives dont je parlerai particulièrement par après. Des textes qui, finalement, sont donnés à la profession et qui servent de balises, de référents en termes de pratiques journalistiques. Une deuxième mission est d'informer sur la déontologie. C'est ce que je fais ici, mais c'est ce que je fais aussi aux étudiants qui m'appellent, aux associations qui m'appellent, à monsieur et madame tout le monde qui m'appellent. C'est d'expliquer ce que c'est, ce qu'on fait, de répondre à des questions parfois très pointues, très précises sur est-ce qu'on a le droit de me filmer, est-ce que j'ai un droit sur mon image, etc. Donc c'est répondre à des questions pratiques. C'est aussi travailler avec la profession directement. C'est des journalistes qui appellent et qui demandent dans des situations où eux-mêmes ne savent pas exactement ce qu'ils peuvent faire si on peut résoudre les questions qu'ils se posent en termes déontologiques. Et puis le troisième élément, c'est la troisième mission du CDJ, c'est de traiter des cas particuliers. Et les cas particuliers, ce sont les plaintes ou les demandes de médiation sur des cas spécifiques qui se posent dans les médias. Alors quand on dit cas spécifiques, c'est pour un article particulier, pour une émission, une séquence radio ou TV ou radio particulière, un problème s'est posé et on reçoit une plainte ou une demande de médiation. Mais ce n'est en aucun cas intervenir de manière globale sur, par exemple, je recevrai une plainte qui me dirait la représentation des Roms dans les médias n'est pas correcte, je ne pourrai pas intervenir parce que ça ne touche pas un média et un article ou une séquence en particulier. Donc on répond au cas par cas sur les plaintes, mais quand on dit la déontologie et qu'on informe sur la déontologie, on essaie de travailler plus largement en termes de prévention. L'intérêt de l'autorégulation, c'est de responsabiliser le journaliste. Le journaliste, c'est une responsabilité et de le responsabiliser lui seul, mais responsabiliser aussi son groupe. C'est aussi la volonté de travailler en émulation, c'est-à-dire qu'en rédigeant les textes, en travaillant sur les recommandations, les directives, on essaie d'anticiper les problèmes et donc d'essayer de répondre en redonnant les balises dans lesquelles le journaliste est censé fonctionner. La plainte, c'est un traitement a posteriori, qui est une réponse, effectivement, plutôt au cas par cas, mais qui est là aussi pour faire évoluer les pratiques. Depuis 2009, ce n'est pas moi qui le note parce que moi, je suis arrivée récemment, mais en tout cas, les membres du conseil de déontologie et mon prédécesseur notaient qu'on sentait qu'il y avait une évolution. Une évolution dans les pratiques. L'évolution, ce n'est pas la révolution, c'est des changements. Pourquoi ? Parce que chaque plainte permet à la fois le fait de travailler sur l'information en amont et de travailler après sur les plaintes en aval permet aux rédactions de réfléchir à la manière dont elles travaillent et donc de poser petit à petit au sein des rédactions des bonnes pratiques et donc des problèmes qui se posent parfois de manière très forte à certains moments peuvent après se résorber parce que les bonnes pratiques ont été intégrées par la suite. Et donc, ce n'est pas inutile de travailler dans la réponse et dans la réplique. C'est important de travailler en contre-projet, mais ça a aussi son importance de travailler sur les plaintes parce que ça peut faire changer les choses. Et une chose à pointer aussi, c'est qu'une plainte qui serait déclarée non fondée par un conseil de déontologie, quelqu'un a déposé plainte, la plainte a été traitée et il y avait un enjeu déontologique et dans sa conclusion, le conseil de déontologie va dire non, non, le journaliste ou le média a bien fait son travail et la plainte n'est pas fondée. Même ces avis-là sont importants parce que le simple fait d'avoir eu une question et de l'avoir posée amène à devoir réfléchir nécessairement sur la manière de traiter l'information. Alors, le texte principal sur lequel le conseil de déontologie se base et qui est la référence pour les journalistes dans la partie francophone et germanophone du pays, c'est le code de déontologie 2013 qui comporte quatre parties. Alors, je ne vais pas les détailler, ce n'est pas l'objectif. Gardez juste en tête qu'il y a quatre axes majeurs. Dans ces quatre axes qui sont quatre éléments auxquels le journaliste doit veiller lorsqu'il traite l'information, on retrouve la recherche et le respect de la vérité qui est un élément fondamental. On ne peut pas mentir, on ne peut pas tronquer les faits, on doit, dans la mesure de possibilité, les sources. Donc, on doit savoir, on doit pouvoir sourcer ce qui est dit, ce qui est annoncé. Donc, cette partie-là, c'est informer dans le respect de la vérité. La partie deux, le deuxième axe, c'est informer de manière indépendante. Le journaliste doit garantir qu'il n'est soumis à aucune, qu'il ne répond à aucune pression, qu'il ne donne pas de l'information, qu'il n'a pas un rôle de propagandiste ou un rôle de publicitaire. Ce sont des choses qui sont assurées de manière distincte. Il ne doit répondre, en fait, qu'à des consignes qui viennent de sa hiérarchie rédactionnelle. Et il ne doit pas répondre à des contraintes extérieures. La partie 3, l'axe 3, le journaliste doit agir en toute loyauté par rapport à ses sources, par exemple. s'il donne un engagement de ne pas citer ses sources, de respecter l'anonymat de ses sources, il doit le respecter. C'est d'utiliser des méthodes loyales aussi, à certaines exceptions. C'est également la confraternité, éviter le plagiat entre eux. Donc ça, ce sont les éléments de loyauté. Et puis, vous avez, en dernière partie, le respect du droit des personnes qui comportent un volet, le respect du droit à l'image, le respect de la vie privée, le respect de la dignité humaine et le fait d'éviter de mentionner des caractéristiques personnelles qui touchent les questions de représentation justement de la diversité. Et c'est là, évidemment, qu'on va trouver la plupart des plaintes qui portent sur stigmatisation ou généralisation abusive. Mais, toutes ces dispositions prévoient, et on va le voir plus en détail après, prévoient une exception qui est celle de l'intérêt général. On ne peut pas, on ne peut pas diffuser des images qui portent atteinte à la dignité humaine, sauf cas où l'intérêt général vient primer les choses. Et c'est, si vous voyez, récemment, il y a eu toute une polémique sur Facebook, sur la photo de presse, où on voit cette petite fille vietnamienne qui court, qui a été censurée par les algorithmes Facebook, ça, c'était une photo, sans doute, parce que les algorithmes ont détecté qu'il y avait de la nudité et qu'il y avait potentiellement une atteinte à la personne, eh bien, pourquoi cette photo, quand elle a été publiée, c'est une photo qui informait de quelque chose d'intérêt général. Et donc, on ne peut pas simplement décréter une interdiction sans penser que, de l'autre côté, l'information peut être nécessaire parce qu'elle sert la société, elle a une plus-value en termes informationnels. Donc, en déontologie, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. On est toujours dans une marge d'interprétation. On ne peut pas décontextualiser une information de son moment, de son instant de publication, à la fois du type de média dans lequel elle est publiée, du type d'information dans lequel elle est donnée, du contexte général qui a conduit à sa publication parce que c'est ce qui peut faire l'exception à la règle déontologique. Alors, en termes, dans le code de déontologie, on va trouver, je vais essayer de ne pas être trop longue, si jamais, vous me faites ainsi et je raccourcirai. Deux éléments du code de déontologie peuvent être invoqués souvent sur les questions de discrimination, sur les questions de stigmatisation ou d'incitation à la haine, ou d'appel à la haine. Il y a d'une part tout ce qui concerne les espaces d'expression, les commentaires sur les forums et d'autre part les forums de médias, d'informations et d'autre part l'article 28 qui concerne la mention des caractéristiques personnelles. Ces deux, pour moi, c'est facile d'identifier les deux mais en même temps, ce ne sont jamais, ces éléments-là ne sont jamais mobilisés tout seuls. C'est rare qu'ils soient mobilisés tout seuls, surtout pour l'article 28. On aura également des plaintes sur non-respect de la vérité. Le fait, par exemple, de dire, je prends là un exemple d'une décision qui a été prise dans le passé par le CDJ, de dire les ou tout plutôt que des ou tout, c'est une question bien sûr de stigmatisation et de généralisation mais c'est une question aussi de respect de la vérité. Et donc, souvent, on va trouver d'autres éléments du code que les éléments que je vais ici détailler pour venir étayer une plainte pour un article ou une séquence qui aura été jugée discriminatoire ou stigmatisante. En termes de forum, vous avez un article du code de déontologie qui est l'article 16 qui prévoit que la responsabilité de diffuser des propos tenus par le public, c'est une responsabilité qui est éditoriale. Ce n'est pas la responsabilité du journaliste, c'est la responsabilité du responsable d'édition, déjà. Et par rapport à ces paroles, il y a une obligation de les gérer, de les modérer et d'en respecter le sens. On ne peut pas les transformer mais on doit pouvoir les modérer et les gérer. Et par rapport à cette disposition, très tôt, avant qu'il n'adopte le code d'ailleurs, le Conseil de déontologie en 2011 a adopté une recommandation sur les forums ouverts sur les sites de médias. D'une part, par rapport à l'expression des journalistes sur ces nouvelles formes de communication, mais ça ne le concerne pas ici, mais d'autre part aussi sur l'expression des différents internautes sur les articles liés, sur les espaces ouverts en lien avec les articles publiés sur Internet. Et donc, on parle bien ici des espaces ouverts à discussion en lien avec l'information des médias. On est sur des sites de médias. Et là, très clairement, l'obligation, elle n'est pas une obligation de résultat. Il faut bien retenir que dans ce cas-là, ce qui est en jeu, ce n'est pas la parole du journaliste, c'est la parole du public. Donc, on n'est pas dans le respect du code de déontologie si ce n'est sur ce volet de l'article 16 et de la recommandation. C'est bien le public qui s'exprime suite à la publication d'un article. Donc, cette parole-là, elle est libre, il y a une liberté d'expression et on doit pouvoir admettre qu'elle s'exprime dans toute sa diversité et dans tout ce qu'elle peut avoir de polémique, de choquant. On peut ne pas apprécier, mais on doit pouvoir... Néanmoins, le code de déontologie demande de gérer ses commentaires et de modérer ses commentaires quand ils passent un cap, quand ils deviennent racistes, haineux quand ils incitent à la haine, quand ils deviennent proprement injurieux. Et donc là, le média a une responsabilité qui est de modérer, c'est-à-dire suivant une charte qui lui interne, qui lui est propre. Chaque média définit ses propres règles, soit supprimer l'espace, soit le corriger, soit retirer les internautes, soit appeler au calme, etc. Mais chacun définit une charte et il a une obligation de moyens. Donc il n'a pas une obligation de résultat. Certaines choses peuvent échapper à la vigilance, les sensibilités peuvent parfois ne pas toujours détecter certaines formes. Ils n'ont pas une obligation d'avoir à chaque fois un résultat probant, mais ils ont l'obligation au moins de mettre en place tous les outils pour permettre ça et de pouvoir y répondre de manière structurelle. Donc ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet qui concerne l'article 28, là, ne touche pas au public, mais touche les journalistes directement. Donc les journalistes ne peuvent mentionner les caractéristiques personnelles que si celles-ci sont pertinentes au regard de l'intérêt général. Et là, on revient sur une question qui a été évoquée tout à l'heure. Doit-on évoquer la nationalité quand on parle des terroristes, par exemple ? Doit-on évoquer la nationalité de telle personne qui a commis un délai ? Doit-on évoquer l'orientation sexuelle de telle personne ? C'est au sens large. Ça ne touche pas que la question. cet article ne vise pas que les questions liées à l'origine. Ça touche de manière large tout ce qui peut globalement caractériser les personnes. Alors, dans la jurisprudence du CDJ, c'est-à-dire dans les cas qui ont déjà été passés à l'analyse suite à des plaintes par le CDJ, il y a eu des cas où effectivement la mention de caractéristique personnelle a été jugée comme non pertinente parce qu'elle n'apportait pas une information au public. Et donc, le fait de préciser que tel auteur de délit est de telle origine et qui ne permet, si ça ne permet pas d'expliquer le délit autrement, si ça n'apporte rien à l'information, à ce moment-là, effectivement, ça peut être jugé comme fondé. Mais le CDJ a également considéré que certaines informations qui portaient sur l'origine ethnique ou religieuse d'un auteur de délit pouvaient expliquer le délit. Et donc, c'était une information qui était utile. Et donc, ce n'est pas une réponse, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est ni une réponse tout en noir ou tout en blanc, c'est à chaque fois le contexte qui va permettre de déterminer si cette information est pertinente ou non. Si elle sert l'intérêt général ou si elle apporte une plus-value à l'information ou si au contraire elle est juste là comme un élément qui satisfait une forme de curiosité qui n'apporte rien à l'information. Et c'est sur cette barrière-là, sur cette frontière-là que la chose va se jouer. Et le deuxième volet de la disposition du code prévoit que lorsque les journalistes font mention des caractéristiques, ils évitent les stéréotypes, les généralisations, les exagérations et les stigmatisations et ils s'interdisent aussi toute incitation, même indirecte, à la discrimination au racisme et à l'axénophobie. Donc, il faut savoir, par exemple, que jusqu'au mois de mai 2016, les mots racisme et xénophobie ne figuraient pas dans le code, ils ont été rajoutés. Voilà, parce que simplement avec la jurisprudence et avec le travail du CDJ au fur et à mesure, ce sont des éléments qui ont été jugés intéressants d'ajouter. ces éléments-là ont été appréciés à plusieurs reprises dans l'histoire du CDJ. À la grosse louche, moi, en arrivant au CDJ, quand je regarde la jurisprudence, au début du CDJ, c'est-à-dire en 2010-2011, il y a eu beaucoup de plaintes qui portaient sur ces questions-là, sur la question de stigmatisation, sur les questions de généralisation, de mention des caractéristiques personnelles. À l'époque, le CDJ a créé toute une jurisprudence en lien avec une recommandation qui existait depuis 1994, des recommandations qui portaient sur l'information relative aux alloctones, qui avaient été travaillées par la JP, l'Association des journalistes professionnels, à l'époque, et avec le Centre pour l'égalité des chances, ainsi qu'avec une série d'experts en diversité. Et notamment, ces recommandations prévoyaient d'éviter la dramatisation d'éviter justement les mentions des caractéristiques personnelles, d'éviter les généralisations, le manichéisme, etc. Donc, c'était rappelé des principes généraux. Et le CDJ a intégré ces recommandations dans les décisions qu'il a prises à l'époque. Et puis, c'est comme s'il y avait une forme d'autorégulation. C'est l'objectif du CDJ aussi. C'est-à-dire que pendant une série d'années, on n'a plus vu vraiment ces questions-là. Elles revenaient de temps en temps, mais pas de manière très forte. En 2015-2016, on a eu une résurgence de ces questions-là. Alors, ça peut s'expliquer par beaucoup de choses. La crise de la migration. Ça peut s'expliquer par les attentats, l'islamophobie. Il y a très clairement un contexte sociétal qui fait que ces questions-là reviennent. mais c'est aussi, peut-être, peut-être, le fait qu'il y a du turnover dans des équipes de journalistes. Les journalistes, on parlait tout à l'heure du parcours de vie des personnes qui rentrent, qui à un moment de leur vie sont dans une case et puis elles évoluent, elles passent dans d'autres cases. Mais les journalistes, c'est la même chose. Et donc, les journalistes qui peuvent se spécialiser à un moment donné ou qui ont intégré les règles, ils changent et donc il y en a de nouveaux qui arrivent. et très clairement, il faut sans cesse recommencer ce travail. Vous encouragez la formation aussi. Vous encouragez la formation de continuer les journalistes. Tout à fait. Donc, c'est sans cesse. Donc, tout est là mais les plaintes sont là aussi pour permettre de travailler à cette information sur la déontologie. Et donc, très clairement, en 2015-2016, on a eu une résurgence de ces plaintes et le CDJ a décidé d'adopter, de se réapproprier ces recommandations 94 et de les reformuler sur base de sa jurisprudence de manière plus journalistique, on va dire. Parce qu'à l'époque, elles avaient été travaillées de manière plus consensuelle. Je veux dire, c'est vraiment une recommandation à destination des journalistes. Et elle a été réintitulée « Information relative aux personnes étrangères ou d'origine étrangère et aux thèmes assimilés. » Et elle reprend différents elle reprend différents principes qui s'appliquent au travail journalistique sur ces questions-là. Et ces règles-là, ce ne sont pas des nouvelles règles déontologiques. Ce sont en fait, c'est une relecture des règles qui figurent dans le code mais qui sont remises en lumière par rapport à ces contextes-là où on voit où la majorité des erreurs viennent se commettre. Et donc, c'est effectivement être attentif à l'utilisation des différents critères en lien avec l'intérêt général. C'est de mémoire parce que on ne les a pas encore vraiment utilisés dans des cas précis parce que il n'y a pas encore eu de cas qui est venu qui est tombé qui n'a pas été examiné et qui est tombé après l'adoption de cette recommandation. Mais c'est d'éviter les généralisations donc ce dont on parlait tout à l'heure, d'éviter les dramatisations excessives sur des questions. C'est le fait d'utiliser des termes exacts parce que le voile ce n'est pas le niqab, parce que un rhum ce n'est pas un gitan. En tout cas, les termes doivent être précis et pour éviter justement d'entraîner à leur suite toute une série de problèmes les journalistes aiment bien utiliser les synonymes. Tout à l'heure, on évoquait pour un article je ne sais plus qui l'a fait on évoquait pour un article le fait qu'on était passé de rhum agitant et puis gens du voyage on passe dans les... En fait, le journaliste il essaie peut-être peut-être c'est pas volontaire il essaie de ne pas se répéter donc il utilise ce qu'il pense être des synonymes mais en faisant ça il crée une représentation qui est différente et donc l'importance du terme exact quand on évoque ces questions et d'où l'intérêt du lexique d'où l'intérêt de mettre ce lexique dans les mains et d'autres dispositions que vous pourrez lire dans le document et il y a un élément qui est important c'est de penser l'information positive mais ce n'est pas nécessairement une information qui doit être positive parce qu'il faut aller chercher de l'information positive c'est de penser à mettre les personnes ces personnes qui vont surgir avec l'information ces personnes ou ces thèmes qui vont surgir avec l'actualité parce que l'actualité va dicter et qu'on va effectivement parce que des mesures politiques vont traiter de la mendicité et que donc on va traiter ces questions-là et plus particulièrement on parlera des rames mais c'est aussi penser que lorsque l'on fait de l'actualité classique de l'actualité de tous les jours que toutes ces personnes prennent aussi part à l'information quand on fait une rentrée des classes et qu'on va interviewer les parents les parents peuvent être de toute origine et c'est aussi une manière de ne pas cantonner la représentation de la diversité dans un créneau qui ne serait que la délinquance ou la victimisation et donc en fait ces éléments-là sont là mais en même temps on ne dit pas aux journalistes faites de l'information positive parce que ça n'a pas de sens l'information elle est dictée par l'actualité et donc mais c'est dans la manière d'approcher les choses qu'il faut travailler et donc ces recommandations elles circulent actuellement dans la profession elles ont beaucoup d'écho elles en ont d'autant plus qu'effectivement comme plusieurs plaintes sont arrivées sur ces sujets-là petit à petit voilà il y a une nouvelle jurisprudence la jurisprudence aujourd'hui du CDJ elle est constante mais ces éléments-là repercolent de nouveau dans les rédactions il y a je pense vous l'avez pointé tout à l'heure un intérêt une nouvelle manière on sent qu'il y a des nouvelles façons d'approcher les questions liées aux personnes étrangères aux personnes d'origine étrangère et aux thèmes ainsi bien il y a des nouvelles approches plus individualisées plus ouvertes plus diverses on va dire le changement il ne se fait pas en une seule fois il se fait petit à petit il y a des éléments très certainement de progression et le travail du CDJ y participe mais encore une fois ce n'est pas le seul travail qui se fait alors juste je termine j'ai déjà donné plusieurs éléments là-dessus une fois qu'une plainte arrive au CDJ au conseil de déontologie il ne faut pas nécessairement avoir un intérêt à agir pour déposer plainte chez nous donc n'importe qui peut le faire il faut que le média l'article soit précisé il faut que les motifs soient donnés que dans ces motifs il y a un enjeu déontologique qu'on puisse retrouver il y a un délai de deux mois après publication donc ça ça doit être recevable ça va passer par une procédure dans la procédure il y a nécessairement une médiation pourquoi ? parce que l'objectif du CDJ n'est pas de punir le premier objectif c'est de changer c'est de travailler les bonnes pratiques c'est ça l'objectif premier du CDJ et dans ce travail de bonne pratique le résultat il est il est atteint si dans une médiation on trouve un équilibre entre d'une part le plaignant qui n'avait peut-être pas compris ce que faisait exactement le média ou qui avait raison et le média va comprendre qu'il avait eu tort et donc il va rectifier les choses et donc le travail là de médiation permet simplement une prise de conscience à la fois au sein de la rédaction et au sein et pour le journaliste et aussi pour la personne qui dépose plainte mais si la médiation n'aboutit pas et bien c'est le conseil de déontologie qui donne son avis qui décide qui tranche c'est fondé ou ce n'est pas fondé et là tout le travail je pense de pédagogie qu'on doit faire c'est de faire comprendre que ce n'est pas non plus une forme bien sûr il y a une forme de réparation soyons clairs si une plainte est déclarée fondée il y a une forme de réparation mais l'objectif c'est vraiment de faire changer les choses et un avis qui est déclaré non fondé il est aussi important qu'un avis qui est déclaré fondé parce qu'il dit la déontologie il dit aussi ce qui était bien fait et donc pour les autres médias pour le média ça aussi c'est une manière de le conforter dans sa façon de faire et de comprendre aussi ce qui était ce qui n'a pas été et donc c'est ça c'est tout l'intérêt de la déontologie c'est de travailler sur les pratiques pour faire bouger les choses alors maintenant quand un avis est fondé il y a quand même entre guillemets une forme de sanction symbolique puisque d'une part la vie est publique mais le média qui est pour lequel on pointe que le grief est fondé doit publier sur son propre site sur sa page d'accueil sur l'accueil de la page de son site doit publier la décision pendant 48 heures et l'article ou la séquence qui reste en ligne doit renvoyer de manière explicite à l'avis du CDJ donc l'archive est en ligne mais elle porte sa correction qui est liée à l'avis du CDJ voilà merci 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 merci